Hey, bonjour, bienvenue pour cette 24e vidéo dédiée à Postgres. On va s'intéresser à un sujet un petit peu plus pointu, à savoir la réplication, c'est-à-dire le fait de pouvoir gérer plusieurs nœuds et d'avoir un cluster non pas au sens Postgres des termes, mais un cluster au sens physique OS, c'est-à-dire avoir plusieurs serveurs Postgres qui vont communiquer les uns avec les autres et faire en sorte que cette réplication permet d'apporter d'une part la haute disponibilité, en cas de crash d'un serveur, le second peut reprendre la main, ou une amélioration des performances au niveau de Postgres pour supporter des charges plus importantes. Alors avant de commencer, je tenais à porter à votre connaissance une documentation que je considère comme assez importante, celle de Dalibo concernant le sujet, ou concernant un petit peu toutes les vidéos, ou quoi, toutes les, pardon, tous les documents que peut mettre à disposition Dalibo à travers toutes ces formations qui sont publiques en ligne et à disposition, et vous pouvez retrouver dessus un ensemble d'éléments, de formations, de supports qui sont vraiment super, super intéressants. Sur la réplication, vous voyez, c'est ni plus ni moins que 193 pages, avec notamment des comparaisons entre les différents outils, les avantages et les contraintes de chacun, dans quels cas de figure il faut les utiliser, etc. Donc vraiment quelque chose de très très intéressant si vous avez à travailler sur ce sujet-là. La réplication, donc la réplication, il y a deux choses à distinguer dans la réplication. Aujourd'hui, on va s'intéresser uniquement à la mise en place de la réplication dans son mode le plus simple possible, nativement sur Postgre. Ensuite, la petite difficulté au niveau de Postgre, c'est la gestion de ce qu'on appelle le failover. Le failover, c'est la capacité, quand on perd un nœud, à pouvoir faire une reprise automatique de l'activité par le second nœud. Donc ça, Postgre ne possède pas d'éléments, de modules natifs pour pouvoir procéder à cela. Il existe des outils complémentaires, on testera Replication Manager, PMGR, on utilisera aussi un autre. Et donc vous verrez ces éléments-là. Il existe pas mal d'autres outils qui permettent de faire ça, mais c'est un petit peu le côté un petit peu touchy de Postgre, la petite difficulté à gérer quand on se lance dans la réplication Postgre. Donc ensuite, quelques définitions importantes à avoir quand on parle de réplication et de Postgre. Première chose, la réplication, on a deux modes, le mode physique et le mode logique. Le mode physique, c'est quand cette réplication se fait à partir de fichiers de journaux, les fameux journaux de transaction, les wall, les write ahead, logging. Ces fichiers sont recopiés, sont utilisés pour mettre à jour le slave de l'autre côté, donc sont recopiés et créent plus ou moins une réplication. On va le voir tout à l'heure, asynchrone, puisqu'en fait, on a des fichiers qui mesurent par défaut 16 mégas, donc qui sont configurables, on peut les réduire dans ces cas de figure, mais ça veut dire qu'on n'est pas forcément dans un état où le master est similaire au slave, ou vice-versa, pardon. Et donc ça peut occasionner un décalage entre l'un et l'autre, et en cas de perte à ce moment de décalage, on peut avoir des pertes de données aussi. La réplication logique, là, c'est un fonctionnement différent, en fait. Ça fonctionne par éditeur et c'est un fonctionnement assez différent, c'est un fonctionnement logique où Postgre va mettre à disposition ce qu'on appelle des slots à travers l'éditeur. L'éditeur, c'est ni plus ni moins que le master qui met à disposition ces slots de connexion et qui vont permettre ces slots au slave de se connecter dessus pour pouvoir récupérer les mises à jour qui vont être réalisés, par exemple, sur des tables en termes d'insertion, de transactions, etc. Cette réplication logique est un petit peu plus jeune. Elle existe depuis la version 10 de Postgre. Alors actuelle, on est à la version 11, bientôt 12. D'autres définitions, alors la symétrie et la synchronicité. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important, les deux. La symétrie, c'est quoi ? C'est le fait d'avoir un ou plusieurs masters ou une ou plusieurs machines qui sont capables de répondre. Si on a, par exemple, plusieurs masters qui sont capables de lire et d'écrire, ce qui est la grosse nuance, on va parler de réplication symétrique. Une réplication asymétrique, c'est par exemple dans le cas où on a un master, bien sûr, qui est capable de lire et d'écrire et qu'on a un slave à côté qui, lui, ne peut faire que de la lecture ou voire même ne peut pas faire du tout de lecture. Donc là, on parle, en suivant l'état du slave, s'il est simplement capable de faire de la lecture, on va parler de hot stand-by, stand-by, pardon, du stand-by à chaud, puisqu'en fait, il est capable de faire de la lecture, il n'est pas simplement en slave dans son mode le plus réduit. Et c'est en opposition au warm stand-by, donc là, quelque chose de plutôt tiède, comment on va dire, et du coup, un slave qui ne fait ni lecture ni écriture. La synchronicité, on va parler de quelque chose d'asynchrone quand l'écriture sur le slave se fait en différé. Donc il peut y avoir une perte de données possible, comme on en parlait tout à l'heure avec les journaux de transaction. Et en cas de crash, voilà, on peut perdre des datas et puis, on peut imaginer, à un moment donné, avoir un léger décalage entre le master et slave et si on est en lecture sur le slave, avoir un décalage dans les transactions et les réponses qu'on fournit aux requêtes. Donc là, on a parlé de l'asynchrone et le fait d'être synchrone, c'est justement l'opposé, c'est-à-dire la capacité à écrire sans délai sur le slave. Alors l'écriture est beaucoup plus longue. En fait, là, on est dans le cas où si on fait une insertion de ligne, avant de valider la transaction et de dire qu'elle a été réalisée, donc la transaction va être enregistrée sur le master puis ensuite envoyée au slave et c'est seulement une fois que le moteur aura la garantie qu'elle a été écrite sur le slave qu'il considérera que la transaction a été passée. Donc dans ce cas-là, l'écriture est beaucoup plus longue et ça nécessite donc, parce que ça nécessite tout simplement un aller-retour. Et donc dans ce cas-là, les performances sont moindres et souvent, c'est un mode qui peut poser des problèmes. Donc voilà. Alors, la transmission, elle est de deux types. On va parler de logshipping. Donc là, c'est les fameux envois de fichiers de journaux avec la réplication physique. Donc là, il faut faire attention à la fréquence d'envoi de ces fichiers de journaux. Donc là, on peut jouer sur les paramètres et leur taille. Et puis, on a la streaming réplication qui est le groupe d'enregistrement par flux dont on a parlé dans la réplication logique. Donc c'est plus petit, c'est plus fréquent et c'est souvent ce qui est utilisé quand on fait du hot stand-by, c'est-à-dire qu'on fait de la lecture sur le slave puisqu'en fait, on considère que le slave, il y a très peu d'erreurs possibles pour qu'il ne soit pas synchrone avec le master. Alors, concrètement, on va donc maintenant commencer l'installation de notre réplication. Donc là, on va commencer par aller checker le PGHBA pour vérifier qu'en fait, nos machines soient bien capables d'échanger l'une avec l'autre sur une base dont on n'a pas parlé jusqu'ici, un user dont on n'a pas parlé juste ici. Donc la base qui se nomme réplication est le user réplication. Nous, on va ajouter dans notre PGHBA un scope qui couvre assez large et qui permet de couvrir l'intégralité des deux machines, c'est-à-dire qu'on met un range entier, un slash 24 sur le 192.168.60.0 par facilité. On mettra ces deux éléments-là au niveau de chaque serveur. On va commencer par installer Postgre de côté. get install PostgreSQL 11 Il est déjà installé, nickel. OK. Là, je vais checker. get install PostgreSQL 11 Nickel. Donc on l'a des deux côtés. En haut, j'ai mon master. En bas, j'ai mon slave, tout simplement. On va aller checker notre fameux PGHBA. Donc, vim.etc.postgreSQL 11 main.pg underscore hba.conf Donc là, on va se mettre comme ceci. Donc, on va aller checker la réplication. Donc, nous, la réplication, on ne l'a pas. Donc. On va rajouter une ligne juste ici. Donc, pour un host en réplication, pour le, ici, userReplication. Et là, on va aller ajouter le scope de nos deux machines, à savoir 192.168.60.1 slash 24. Voilà. Donc, ça, c'est bon. On va le faire aussi de l'autre côté, pendant qu'on y est. Donc, là, je vais faire la vim.etc.postgreSQL 11 main.pg.hba.conf. Hop, voilà. Donc, la même procédure que tout à l'heure. On est ici. Et on va aller mettre réplication. Et on va aller mettre réplication. Réplication. Hop. 192.168.60.1 slash 24. Donc, là, ça, c'est fait. Hop, voilà. Alors, je ne fais pas un restart ou un reload tout de suite, sachant qu'on va avoir d'autres opérations à réaliser. Nous, on va donc créer le user replication qu'on vient justement de rentrer dans notre base de... Euh, dans notre pchba, pardon. Donc, pour ça, il faut se connecter en tant que postgre. Hop. Donc, sur le master, pour l'instant, simplement. Hop, voilà. Donc, là, on crée un user replication avec sa clause particulière replication. On lui dit qu'on est en mode login connection limit à une seule connexion. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin de plus. Puisque les serveurs vont se connecter l'un à l'autre. Et c'est tout ce qu'on souhaite avec. Et son mot de passe replication. Donc, là, on va le créer. Voilà. Ensuite, on va aller éditer notre postgres.conf. Youp. Voilà. Toc. Donc. Hop. Vim. Slash. Tc. Bon, on va remonter. Voilà. Postgresql.conf. Alors, ce qu'on peut faire, au lieu de l'éditer directement comme ça, on peut faire un include. On va aller à la fin complètement. Voilà. C'est mieux si on met à la fin. Et là, on va faire un include d'un fichier postgres.sql.replication.conf. Ce qui est plus pratique, quoi, en fait. Ce qui est plus pratique. Donc, je vais enregistrer. Et là, maintenant, je vais créer ce fichier postgres.replication.conf. Donc, en fait, ça va venir écraser les éléments de l'autre fichier quand ces éléments existent. Donc, là, on définit le max wall sender, the wall keep segments. Alors, le wall keep segments, je vous l'ai mis là pour indication, en fait, c'est le nombre de wall que l'on va, pardon, conserver. Et ensuite, le hot standby, donc le hot standby, lui, c'est ce qui va permettre, donc, le fameux, la possibilité de lire sur le slave. Sinon, on serait en warm standby, et là, on est en hot standby, voilà. OK. Donc, là, je pense qu'on a fait quasiment le tour, ouais, sur le master. On va se remettre juste ici. Donc, là, ce qu'on va faire sur le master, on va faire un restart, voilà. Allure, là, servicester. Postgresesqls. SQL, restart. OK, on va réinstaller netstat pour checker. Installe. Pour checker, on écoute bien sur le port 5432 sur toutes les IP. Donc, on fait un net tools. Ah bah cool. netstat-ntop voilà, et on écoute bien sur toutes les IP sur 5432, donc notre fichier réplication.conf a bien été pris en compte, donc ça c'est cool donc là notre première partie a été faite sur le master, maintenant on va s'intéresser au slave alors sur le slave, première chose à faire très important on va arrêter postgre donc service, postgre sql stop, ça c'est nécessaire ensuite deuxième action on va aller modifier notre pghba.conf donc ça on vient de le faire tout à l'heure on n'a pas besoin de le checker maintenant on va aller éditer de la même manière notre fichier postgre.conf donc là on va faire vim etc 11 plus vite comme ceci postgre sql .conf et on va faire la même méthode que tout à l'heure on va ajouter un include à la fin donc là on va éditer ce fichier .replication.conf donc là on se met en wall level réplica puisqu'en fait on on est bien sûr de la réplication donc le wall level c'est ce qui permet d'avoir, c'est ce qui définit le niveau de détail des fichiers wall le nombre maximum de wall envoyé 10, le maximum de conserver 100 on écoute sur toutes les adresses et on se met en hot standby pour pouvoir faire du select sur notre slave ok, ensuite donc une fois qu'on a fait ça on va pouvoir maintenant aller supprimer les datas existantes pour celui-ci surtout bien avoir stoppé postgre auparavant donc je vais faire rm-rf slash var lib postgre 11 main et on supprime étoile donc nickel donc ça c'est bon et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller resynchroniser notre slave avec le master donc pour ça on utilise la commande pgbase backup, vous voyez tout en bas tirer grand h pour définir où se situe le master auquel on va aller se synchroniser on indique la localisation où on va stocker nos datas donc là c'est assez simple, c'est le répertoire qu'on vient de vider, celui qui est par défaut on indique le user quand on utilise replication et le mode de récupération des fameux fichiers wall donc là on va se mettre ici et voilà alors il faudrait se mettre en postgre su-postgre réplication oui, on repasse replication du user replication qu'on a créé tout à l'heure et là il est en train de recopier les éléments alors comme c'est très quoi j'ai un master qui contient pas grand chose bien sûr ça se fait très facilement donc souvenez-vous on a supprimé toutes les datas ici donc si je me connecte au-dessus au master donc là on a fini notre réplication vous l'avez compris toc 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 ah oui on a encore une chose à faire hop là pardon on a à créer on a à créer un fichier qui s'appelle recovery.conf et qui va contenir ces éléments-ci donc on va les voir ensemble donc vim slash var donc là vous pouvez le créer en postgre c'est les droits qu'il faut postgre sql 11 main recovery.conf donc là on se met ici donc le premier on se dit qu'on se met en standby mode à on c'est-à-dire qu'on est sur le slave le deuxième ça indique le mode quoi le mode de connexion pour réaliser la réplication et où si tu commences connecter en gros au nœud primaire donc on dit qu'on est sur le 5432 qu'on utilise le user replication que le mode passe est replication et que l'ip est celle-ci et donc en fait comme on le disait c'est un abonnement auprès du master pour pouvoir récupérer les éléments et ensuite là c'est un fichier trigger et ce fichier coupe la réplication et promeut le slave dès lors qu'il est édité voilà donc là on va se mettre comme ceci et donc là on a fait l'ensemble des éléments hop si je me remets ici on a fait l'ensemble des éléments on va donc pouvoir démarrer service postgreSQL start hop là service appart voilà on se met en route service postgreSQL start voilà ensuite on va checker qu'on écoute bien sur le port 5432 c'est un bon moyen pour vérifier que postgre fonctionne donc là on écoute bien sur le port 5432 sur toutes les ip donc ça veut dire que notre slave fonctionne maintenant on va se mettre sur le master on va aller regarder ce qu'on a dessus je sais plus ce qu'on a dessus voilà donc je suis sur le master j'ai des bases donc j'ai une base postgre template 0 et template 1 on va faire un create database alors on va pas tout de suite voilà donc là on va dire les bases par défauts postgreSQL ensuite on va se connecter sur le slave voilà et on va faire un psql on va lister les tables là j'ai exactement la même chose postgreSQL template 1 maintenant ce que je vais faire je vais me rendre sur le master je vais faire un create database xavki c'est parti et là je vais me rendre en dessous et je vais faire mon anti-slash l pour voir les databases voilà et vous voyez que j'ai bien la table xavki qui a été euh pardon la database xavki qui a été créée je peux même aller donc me connecter à cette database xavki et puis je vais faire un create table tbl1 id int toc voilà je peux même insérer deux données on va faire insert into tbl1 select étoiles from generate series et là on va dire qu'on va insérer 100 000 lignes hop là le point virgule voilà donc là on vient d'insérer 100 000 lignes dans la table tbl1 et on va aller donc là on est sur notre slave donc sur notre slave on va faire un on va se connecter à xavki select étoiles from tbl1 et là j'ai bien une table qui est complétée et je suis sur le slave j'arrive à faire du select par contre sur le slave si j'essaye de faire un insert into tbl1 et ne serait-ce que d'insérer une seule valeur hop là point virgule et là il me dit bah non pardon value voilà et là il dit qu'il peut pas insérer parce qu'il est en mode read only c'est normal on est en mode read only sur notre slave voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu un petit peu plus long mais bon je voulais faire tout d'un seul bloc vous retrouvez bien sûr la documentation dans le lien de la description et je vous dis à très bientôt sur xavki on 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 on